Hey ! Comme vous le savez déjà ou peut-être pas, tous les lives que je fais se passent sur Twitch. Si vous avez déjà vu passer des petits best-of, c'est normal parce que tous les lives que je faisais avant sur Youtube sont été redirigés sur Twitch. Et sur Twitch, on joue pas mal, on joue pas mal aux Sims et dans les Sims, il y a un Legacy. Et en ce moment dans le Legacy, nous avons une héritière qui s'appelle Ilana et qui a comme profession, elle est styliste. Et lors de ces lives, on a dû, pour ces missions quotidiennes, créer la tendance. Donc quand on clique sur la Sims, on doit créer la tendance et là on a un écran de chargement dans le créer un Sims qui s'ouvre sur un mannequin. On doit créer une tenue ! Et moi, bien sûr, comme d'habitude, j'ai fait n'importe quoi, sauf que dans le n'importe quoi, j'ai trouvé du style, j'ai trouvé du swag. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter les deux tenues que j'ai créées pour ces tendances dans les Sims 4. Une tendance été 2021, comme je l'ai appelée. Une qui est pour femme, une qui est pour homme. Et après, on va parler un peu sérieusement, vous et moi, parce que je vais vous faire travailler. Et ouais ! Voici en premier lieu la magnifique tenue que j'ai créée pour la tendance femme. Vous pouvez constater que les détails n'ont pas été choisis à la légère, puisque nous avons une véritable corrélation dans les coloris. Nous sommes partis sur du vert clair, sur du noir, sur du blanc. Et du coup, je suis partie un peu en délire là-dessus. Mais il y a toujours quelque chose qui relie la tenue, comme le coloris, les petits détails de la fleur rouge sur le col et sur le nœud pap qui se retrouvent dans les lunettes ainsi que les chaussures. Et le reste s'harmonise parfaitement, en restant bien sûr complètement immonde. Mais dans l'immondice, il y a quand même quelque chose qui reste, qui colle quoi. Et chez l'homme, c'est pareil, j'ai créé une autre tendance avec toujours deux coloris ou trois qui sont dominants, comme vous pouvez le voir, le rose, le bleu et le blanc. Et on est parti un peu en délire sur tout ce qu'il y avait autour. Et franchement, ça fonctionne ! La tenue, elle est plutôt pas mal. On a bien réglé en tout cas. Et donc, c'est là que moi, je vais vous faire travailler, puisque vous avez compris le concept. En tout cas, j'espère. Je vais donc vous demander de créer également la tendance. Donc, par contre, vous pouvez le faire tout simplement sur un de vos Sims. N'importe lequel, c'est pas grave. Sachant que le physique du Sims importera en aucun cas ni les cheveux, ni le visage, ni le maquillage. Donc, vous pourrez vraiment prendre le premier qui passe, on s'en fiche. Tout ce qui importe, c'est la corrélation et le style que les accessoires, ainsi que les vêtements du haut, du bas, les chaussures, eh bien, se suivent et s'harmonisent dans la laideur, évidemment. Donc, je vous lance ce petit défi et vous aurez à partager dans la galerie un Sims, que ce soit un homme ou une femme, ou si vous voulez tenter les deux, eh bien, allez-y et la tenue de votre choix, avec, bien sûr, donc, des coloris, des finis, des accessoires, du beau, du n'importe quoi, du swag en étant hideux, c'est comme ça. Et il faudra le partager avec le hashtag ShirleyTendance2021. 2021 et j'espère qu'on va s'amuser. Moi, je regarderai tout ça, eh bien, ça dépend du nombre de participations, soit en live, soit en vidéo. Pour cela, je vous laisse donc deux semaines à partir de maintenant pour créer votre tendance jusqu'au dimanche 16 mai. Vous les postez sur la galerie. Je regarderai tout ça et on verra, on comparera les idées et les tendances que vous aurez créées. J'espère que ce petit défi vous mettra du bon mot cœur, du challenge, que vous appréciez l'idée et que vous allez vous éclater. Et essayez, bien sûr, de partir dans les couleurs. Après, vous pouvez faire aussi du noir et blanc, pourquoi pas ? En tout cas, on s'éclate avec tous les accessoires que les Sims comportent et les couleurs. Je pense qu'il y a énormément de styles à créer, donc créons la tendance tous ensemble. N'hésitez pas à partager vos tendances sur la galerie. On se retrouve très bientôt, du coup, je vous fais des très gros bisous. À très bientôt, ciao, ciao !